Bonjour, c'est Miss Lucy à l'appareil et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Horizon Zero Dawn Et voilà et on va tout de suite aller neutraliser les zones corrompues Enfin les sécuriser pardon Je viens de préparer Il faut les sécuriser Les sécuriser Donc je vous propose d'y aller J'ai pas mal avancé en off je tiens à vous le dire Parce que c'était long d'avancer en off Mais je l'ai fait Non, attends, attends, arrête ça J'ai fait ça, enfin j'ai fait plein de trucs en off Je suis allée voir le Sigma ou je sais pas quoi Dans le creuset Et du coup j'ai pu peut-être apprendre Comment... Comment pirater les machines Vous savez les cracheurs de feu à moitié Bah voilà, ça j'ai pu apprendre A plus ou moins les contrôler Donc je crois Après j'ai jamais encore essayé Donc je ne peux pas vous dire Mais voilà J'avais fait ça, j'avais sécurisé une des zones corrompues Mais je l'ai pas fait exprès Donc c'était un peu triste Et voilà Donc là par contre on va avancer Sinon on va se faire Nikkei Allez 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 s'il te plait Hop Allez allez On avance On avance Qu'est-ce que tu fais ? J'ai aussi mis de nouvelles compétences Ca peut être pas mal Voilà d'en avoir Ah j'ai aussi... J'arrive pas à parler J'ai aussi pris des nouveaux trucs Regardez J'ai donc mes flèches toujours d'actualité Comme ça Et j'ai aussi De nouveaux trucs Alors flèche de choc Parce que j'ai acheté un nouveau Un nouvel arc de précision Un peu plus sympa Voilà Normalement Hop Une petite zone de sécurité Ca fait désir Alors Alors On va y aller à pied Comme Las piedras Para Para Destroya Destroya J'arrive pas à parler espagnol Para Para Destroya On va parler A moitié anglais Euh Las Machinas Globalement Par zone corrompue Il y a à peu près 3-4 3-4 machines C'est pas grand chose La dernière fois j'ai sécurisé le truc de charognard Parce que j'avais besoin d'XP un peu Donc je voulais Je voulais augmenter un peu le level Et c'était une chose qui me paraissait parfaite pour augmenter le level Mais je savais pas que ça impacterait en fait Le truc Enfin je pensais pas que ça me mettrait un Un objectif parce que c'était pas celle là en fait Enfin c'était pas ces zones là que je devais sécuriser Du coup j'ai absolument rien compris à la quête en fait Donc euh C'était un peu dommage C'est con quand même que je dois bouffer hein Vous êtes mignons Ils sont mignons les brouteurs Ok Euh du coup il y en a d'autres Oh ça va il en reste plus qu'un Que fais-tu sanglier ? Que fais-tu ? Bah oui mais tu m'emmerdes la sanglier là Ils ont lâché un truc là je sais pas ce que c'est Dépêche toi s'il te plaît Petit brouteur Toi qui a la clé S'il te plaît petit brouteur Viens vers moi, viens vers Aloy Et aussi je me suis racheté une nouvelle tenue Vous l'avez pas vu ? Je vous l'ai pas montré Honte à moi Attends, attends, attends Regardez ! Une nouvelle tenue Donc en fait c'est la tenue un peu plus Supérieure à ce que j'avais Avant donc c'est le même principe Parce que ça Ça protège les... Ah là il y a une fleur de métal Oh j'ai la flemme d'y aller aussi Ah c'est loin Il y a plein de fleurs de métal Ouais j'ai aussi acheté des cartes Pour avoir des fleurs de métal Et des trucs comme ça C'est des trucs annexes Donc ça fait zizir de chercher ces petits fleurs Je sais pas trop à quoi ça sert pour l'instant Mais ça a une utilité normalement On va aller par le haut Quoique là ça passe Non ça passait pas S'il te plait à l'oeil Monte ! Oui c'est bien C'est quoi c'est des charognardes ? On a des charognardes On a... Des charognardes Des veilleurs, des charognardes Ah ouais il y en a beaucoup ici Par contre du coup j'ai pas regardé Parce que dans la zone Où il y avait des méchants Oui c'est comme ça que je les appelle Dans la zone où il y avait des méchants Je ne sais même plus où elle était Elle était où ? Je ne sais... On est... On arrivait de où ? Elle était genre là ? J'ai pas regardé s'il y avait des ruines Parce qu'il y a des petits trucs antiques sympathiques à vendre aux marchands Dans ces trucs là Ok donc elles sont toutes là-bas les hautes herbes Mais c'est sympa Ah là tu ne m'as pas vue Ok là je suis bien Là je suis... Des plus tranquille Bah viens là Ah Ah ouais bah là c'est mort Barre-toi Aloy Aloy Dépêche-toi Aloy Aloy Saute Voila Mets-toi là Ca fait plaisir Oh la con Touche pas Prendez ! Attention poignet ! On va tuer mon poney On va tuer mon poney On va tuer mon poney là Putain ils ont tué mon poney Vous vous cassez trop les couilles Nan mais... Putain mon poney il ressemble plus à rien Je sais même pas si on peut rendre de la vie à un poney quoi Ça serait bien parce que... Mais Luna ! Viens là ! Viens là Luna regarde le jour Luna regarde Je joue au jeu vidéo Bah oui ma puce Viens ! Viens 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 Je joue à un jeu vidéo Tu aimes bien les jeux vidéo en plus Oui tu aimes bien les jeux vidéo Je sais que tu aimes bien les jeux vidéo Il y a plein de petites cabanes ici C'est mignon tout plein On est cabanes détruites hein ! Pour la plupart Mais bon... On va pas pousser mais mettre dans les orties Oh ! Ou soit vous voulez vraiment qu'on aille faire un petit truc de bandit En plus c'est niveau 9 Donc c'est carrément à notre portée Si vous voulez On peut aller le faire Après je garantis pas Je sais pas par où faut passer pour monter Donc euh... Je pense qu'on peut monter par là Je le savais c'était un truc made ici non Nickel Parce qu'en plus il y a des copains du coup Et voilà Euh... Ok donc il y a personne On peut y aller Mais c'est étonnant Il y a le camp... Il y a le camp euh... Karjal juste à côté Personne ne veut... Qu'attends Là il y en a un Ah ! On a un élite qui est là bas Je tiens à le préciser Euh... Oui oui ma loulou Merde Ça c'était Aloy qui va te défoncer Aig J'ai aimé T'inquiète pas C'était gratuit Je peux les voir mais pas eux Ah ! Eux ne peuvent pas me voir c'est génial Attends je sais pas trop ce qu'il m'envoie mais c'est puissant hein De toute façon on va aller se planquer Hop ! Ici Et on va attendre 5 minutes N'est-ce pas ma loulou ? En plus j'avais refait des potions tout ça la dernière fois J'ai un bon stock de potions et... Et de tout ce qu'il faut Donc euh... C'est correct C'est correct On va pouvoir se les faire les bandits hein Y'a pas de soucis Y'a pas de soucis là-dessus Y'a pas de soucis là-dessus Si ça c'est pas du beau gosse sérieusement De tirer des ennemis à... Hein ? Y'a quelqu'un mais tu sais pas qui c'est Et c'est rien d'autre que Miss Lulucy Et Miss Lulucy elle va te tuer Sans que tu t'en aperçoives Comme ça par exemple Et là tu es triste parce que tu avais encore ta femme à aller voir Qu'est-ce que c'est ça ? L'alarme Je monte pas les steaks Tu voulais retourner voir ta femme ? Ca ne sera pas possible Bon voilà Ambition d'infiltration n'est pas mal je trouve Je trouve Ah y'en a plein en bas Je vais vous sortir de là Je vais vous sortir de là Tu m'as pas vu Allez montre toi Voilà Je t'avais dit que tu m'avais pas vu Tu m'as menti Hop ça c'est fait Hum 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 Et Hum hum Donc moi je redis ensuite Hum hum Lâche à l'oeil Merci Je l'ai buté où la nana ? Je ne sais même plus Là Eh je suis précise quand même C'est trop génial ! C'est trop génial ! C'est trop génial ! Le gars n'a rien vu ou c'est moi ? Le gars n'a rien vu à ce que j'ai fait ! Le gars n'a rien vu à ce que j'ai fait ! Oh on est belles quand même ! On est giga magnifique ! Ouais je vous jure vous êtes trop cons ! Mais un truc de fou ! J'ai jamais vu quelqu'un d'aussi con ! Mais c'est... Et pourtant j'en ai vu des gens cons ! Pourtant c'est... J'en ai vu beaucoup hein ! Tatu tatu ! La forteresse Karja serait attaquée ? Oh ! Ah non je suis pas prête là techniquement ! Oh ! Ah non il y a mes barres hein ! Je sais encore la corruption ! La censure ma peau ! Ah ! Barre-toi à l'oeil ! Vite ! Barre-toi ! Je peux lui faire qu'un palin ! On a un gentil corrupteur ! Genre le truc qu'on a galéré à... À abattre la dernière fois ! On va éviter de sauter dans le vide ! Ça se ressent pas à l'oeil non ? Tu penses pas ? Attendez on va sauvegarder là ! En plus elles sont corrompus ! Ça c'est chiant ! Faudra peut-être que je m'achète l'armure... Qui permet d'avoir des trucs anti-corruption, anti-gel, anti-machin... Ça c'est pas mal ! Alors... On va en refaire... Après le reste... Flèche de précision... Ah non mais je vais pas y arriver ! Je vais pas y arriver les gens ! C'est un peu trop tard pour me le dire... Mais... C'est un peu trop tard pour me les gens... C'est un peu trop tard ! C'est un peu trop tard et... Allez, vite, avance à l'oeil. Ah ! Aïe, 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 aïe. Ça pique. Ça pique et ça fait mal. J'arrive pas à me déplacer, c'est au fond. Oh putain. C'était dur. C'était dur, c'était dur. Enfin dur. Non, mais c'est parce que je galère à me déplacer avec l'oeil. Et du coup, un corrupteur. Attends, tu attends que je... Hein ? Voilà. J'ai bien fait d'avoir quelques potions en réserve quand même. Je le dis. Je suis là, I'm here. Ouvre-moi la porte, toi qui es à la clé. Faites ce qu'elle dit ! Ouvre les portes ! Et allez prévenir le capitaine Balan ! Où est-ce que tu vas, Fiesta ? À l'ouest ! À Méridien ! Ouvre les portes ! Dans le meilleur des cas, la voie des pierres brisées est dangereuse. Je te conseille d'aller parler au capitaine Balan. Il est venu de Méridien il y a peu. Tu le trouveras dans le fort, sur un balcon à gauche qui surplande la vallée. D'accord. Merci. C'est nous qui devrions te remercier d'avoir détruit ces machines. Sois prudente, Nora. Bah, de rien. Du coup. Euh... Ok. Faut que j'aille là-bas aussi, ouais. Faut que j'aille... Valider une quête annexe. Du coup, c'est pour ça que je devais aussi avancer. Parce que... Parce que voilà. Il fallait quand même avancer un petit peu, je pense. Hein, parce que le niveau, il se monte pas tout seul. Et l'armure antique, c'est le niveau 25. Donc je peux pas la faire sans. Donc voilà. Oh, alors elle est belle, cette... Oh ! Oh, c'est beau, j'aime. J'aime bien. Artisan Carja. Attendez, on visite un petit peu. Quelle est cette chose ? Parchemins, machin, machin. Oh... Non, franchement, c'est beau. C'est beau. Bah du coup, à part lui, le machin de l'avant-poste, je vois pas qui c'est, hein. Bon, on parle à lui. Capitaine Balan, j'ai quelques questions. D'abord, une femme de la tribu Nora serait-elle passée par ici ? Et ensuite, pour le chemin vers Méridion. Pouvez-vous me dire à quoi m'attendre ? Oui, une autre Nora est passée par ici. Impossible de l'oublier. Elle a causé un incident. Quant à ce qui t'attend au chemin, rien de bon. De plus en plus de machines et nos éclaireurs ont signalé des corrompus. Comme quoi, la sécurisation... Reste sur la route, c'est moins risqué. Quoique, vu tes exploits, j'imagine que tu n'es pas peureuse. C'est une qualité. J'aurais besoin de ton aide, si tu veux bien faire un crochet par l'Est. Tu dois trouver que j'exagère de te demander ça après tout le reste. Mais, en échange, je répondrai à tes questions. S'il y a des choses que tu veux savoir sur l'hélium. Qu'est-ce qui s'est passé avec Nakoa ? La jeune Nora ? Ah oui, l'incident. Tentative de meurtre. Le préfet Zahid pourra t'en dire plus. Il est près de la tour principale, en haut des marches. Quoi ? Zahid est là ? Oui. Écoute, je sais ce que disent ceux de ta tribu. Mais il affirme qu'il ne s'agissait pas de lui. Je n'ai jamais eu de preuve de ses mauvaises actions passées. Et il a fait preuve d'une grande patience à l'égard de cette Nakoa. Va lui parler. Il sait peut-être où elle est. Et abstiens-toi de l'insulter. Un océram du nom d'Oline est venu ici ? Deux fois. Avec la délégation royale envoyée chez les Nora. Ils sont passés à l'aller et au retour. Ils nous ont raconté l'attaque dont ton peuple a fait l'objet. Je te présente mes condoléances. Vous savez où il se trouve ? Pas précisément. Mais je suis sûr d'une chose. Il allait à Méridien. Tout le monde va à Méridien. Vous pouvez m'en dire plus sur la route allant à Méridien ? Le roi Soleil Avad a mis en œuvre une quantité de ressources pour la sécuriser. Mais le Soleil m'en est témoin. Il est plus dur de le contrôler maintenant que pendant la guerre. Les machines deviennent de plus en plus dangereuses. Sans compter les bandits et l'apparition des corrompus. Nos hommes sont répartis sur quelques avant-postes. Quant aux autres zones, eh bien, elles ne sont pas protégées. Qu'attendez-vous de moi ? J'ai envoyé des patrouilles à l'Est quand on nous a signalé des corrompus. Mes craintes étaient bien fondées. J'ai donc fermé les portes. Mais plusieurs de nos hommes étaient encore à l'extérieur. Tu peux me regarder quand je te parle ? S'il te plaît. Ouais. Il y a plus d'hommes pour les chercher. Walid pourrait y aller. La plupart des Norahs n'aiment pas beaucoup les soldats Karja. C'est risqué d'envoyer des patrouilles si près de vos terres sacrées. Je préférerais donc habiter. Mais toi, tu n'auras pas ce problème. Allez, dis oui. Me dis-tu, soldat ? Rien, monsieur. Où en sont les relations entre les Karja et les Norahs à présent ? Le roi Soleil Avad veut la paix. Comme les matriarches, semble-t-il. Mais les blessures ne guérissent pas vite. L'humain est orgueilleux. Ma mission est d'éviter toute nouvelle provocation de l'hélium. Surtout maintenant, après. Bien. Ton peuple est encore sous le coup de cette attaque, vois-tu ? À quoi sert cet endroit exactement ? Le rempart marque la frontière orientale du territoire Karja. Rontoir commercial, point d'étape. Il a plutôt mauvaise réputation dans ta trébu. Sous le dernier roi Soleil, beaucoup de Norahs ont été faits prisonniers. Puis rassemblés ici avant d'être envoyés à Méridion. Pour être sacrifiés. Ce temps est révolu. Le roi Soleil Avad m'a nommé pour veiller à ce que tous les Karja de cet avant-poste respectent les Norahs. C'est comment, Méridion ? Ça a beaucoup changé. C'est très vivant. Rien à voir avec ce que c'était sous le roi Soleil Djeran. Le nouveau roi Avad a tout mis en œuvre pour la faire évoluer. L'esclavage a été aboli. On est alliés avec les Océras, mais là, fosse du Soleil. Autant d'étrangers furent massacrés. Et maintenant, un monument en leur honneur. J'ai l'impression que ce nouveau roi Soleil vous plaît ? Le Soleil l'a choisi. Après dix ans de guerre, l'Elium a besoin de quelqu'un comme lui. Une lumière apaisante, pas un barbare. Djeran versait le sang à la première occasion. Pour le roi Avad, c'est le dernier recours. Même envers ceux qui le moquent. Certains disent dans l'ombre qu'il est faible. Non. La paix est une force, et le Soleil le prouvera. Alors, les Karja et les Océrams sont alliés ? Difficile à croire, mais oui. Le roi Soleil dément Djeran n'a cessé d'attaquer les Océrams. Mais Avad a pu les mettre de son côté. Mais pas tout seul, bien sûr. Ersa et Eren l'ont bien aidé. Famille Océram, très influents. Libéraire Méridians avec leur armée. J'étais avec eux. Mes hommes et moi avons grimpé la falaise nord et repris le temple du Soleil. On a dégagé les Buzards et les prêtres de Djeran. On voit beaucoup d'Océrams en ville maintenant. Et on les entend beaucoup aussi, ils se chamaillent tout le temps. J'essaierai de retrouver vos disparus. Je t'en remercie. Et Walid encore plus. T'as entendu tes deux nœuds ? T'auras pas à y aller ? Ok, 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 ok. Du coup, je vais vite fait aller faire ça. Et on va pouvoir finir cet épisode. Je ne vais pas recommencer quelque chose... Bon, 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 bon. C'était un bien bel épisode. Sur ce, je vous dis à bientôt tout le monde. Et pourquoi il fait noir comme ça ? Il faudra allumer la lumière. Et puis je vous dis à bientôt tout le monde. Salut tout le monde et... Bye bye !